La nature, au sens large, est fondamentale pour lutter contre le changement climatique. La nature fait partie du climat. Il faut bien avoir en tête que tout ce qui est vert, ça contient de la chlorophylle, et c'est la chlorophylle qui capte le gaz carbonique. Les plantes ont ce côté miraculeux, par la photosynthèse, de pouvoir se nourrir en prenant le gaz carbonique qui est dans l'atmosphère, le soleil, de l'eau, et elles se nourrissent comme ça. Et donc, le vert est l'élément essentiel pour la régulation du climat. Quand je dis le vert, c'est effectivement, on pense aux plantes terrestres, on pense aux prairies. Il y a aussi la prairie océanique, à laquelle on ne pense pas souvent. Souvent, on réfléchit en termes de terriens quand on parle du climat. En fait, l'océan est immense. 70% de la surface de la planète, c'est une prairie, on ne la voit pas, mais ce sont des toutes petites... C'est le phytoplancton, les herbes planctoniques, qui ont un avantage, je dirais, par rapport aux plantes. Les plantes, elles sont saisonnières. Sur l'océan, c'est permanent. Il y a une photosynthèse quasi permanente. Donc, il y a une énorme absorption de gaz carbonique par l'océan. Donc, je dirais que la nature, elle est partie prenante du climat et surtout dans son aspect photosynthétique. C'est ça qu'il faut bien regarder. Alors, quand on parle de vert, vert, c'est la couleur de l'écologie. Mais vert, c'est la couleur de la lutte contre le changement climatique, parce que c'est la couleur du pigment de chlorophylle. L'objectif de captation du carbone, parce que c'est ça l'objectif, c'est limiter les émissions, bien sûr. Mais quand on parle de nature, c'est comment on peut aider la nature à capter cet excès de gaz carbonique. Alors, toutes les plantations, il faut des verdir. Verdir les toits. On a tellement de toits plats partout. Il faut verdir, mettre du pigment de chlorophylle, qui est celui qui va capter le CO2. Il y a aussi des projets d'agriculture intéressantes aujourd'hui, parce que l'agriculture représente une immensité terrestre. Il y a des projets d'agroforesterie, par exemple. Il y a le fameux projet 4 pour 1000 de la FAO. C'est-à-dire que si on reverdissait 4 pour 1000 des sols de la planète, on aurait déjà un capteur de gaz carbonique extrêmement efficace. Ça, c'est, je dirais, dans les processus d'atténuation. Et puis aussi, il y a des processus aujourd'hui de protection contre les manifestations climatiques extrêmes. Alors, on voit qu'il y a des villes, par exemple des grandes villes, qui ont les moyens de le faire, comme New York, par exemple. Pour New York, ils ont monté tout leur système électrique sur pilotis pour éviter les prochaines inondations. En même temps, ils ont réfléchi sur des choses intelligentes, à mettre des digues autour, qui ne soient pas très hautes, mais reprendre le principe de la mangrove, par exemple. Mettre des plants tout autour, qui vont atténuer les effets. Donc, tout ce qui est dans le sens de la protection de la plante au sens large est quelque chose qui est absolument indispensable. Il faut multiplier, il faut verdir la planète de manière à lutter contre ses excès. Le climat, pour faire simple, c'est l'équilibre permanent entre la chaleur que la Terre reçoit des tropiques et le froid des pôles. Et la Terre, elle a deux fluides pour le faire. Elle a l'atmosphère, qui évacue une bonne partie de chaleur vers les hautes latitudes. Et puis, il y a l'océan, l'océan qui est pérenne, qui évacue cette chaleur tropicale avec les courants océaniques, dont un des célèbres pour nous en Europe, c'est le Gulf Stream. Et donc, ça, c'est un couple qui travaille. Le climat, c'est l'action de ce couple pour réguler la température à la surface de la Terre. Et c'est l'atmosphère qui est malade. On charge l'atmosphère en gaz carbonique et l'océan réagit. C'est dans ce couple qu'il y a des échanges. Et l'océan réagit comme il peut. Il est passif, l'océan. C'est-à-dire que l'océan, il va commencer par capter l'excès de chaleur. 93% de l'excès de chaleur est capté par l'océan. C'est énorme. Et l'océan, il capte le gaz carbonique, un tiers à peu près du gaz carbonique, par cette photosynthèse du phytoplankton. Et donc, l'océan est altéré. Donc, il reçoit cette chaleur. Il se dilate. Il reçoit les excès d'eau de fonte des calottes. Son niveau monte. Et donc, l'affection, l'affection océanique, elle est tout simplement une complication, une des complications, effectivement, de l'excès de gaz carbonique que l'on a dans l'atmosphère. La France, elle a un devoir d'exemplarité. Parce qu'en même temps, elle a son hexagone, bien sûr. Mais la France, c'est un pays unique au monde qui a des richesses un peu partout. Outre-mer. Et donc, toutes ces zones-là représentent des écosystèmes différents. Et si on remet tous ces écosystèmes à la fois de l'hexagone et de tous ces territoires d'outre-mer, on est à la tête d'un laboratoire, un laboratoire de protection de la nature. Et en même temps, un laboratoire d'exploitation des énergies du futur. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501